Notre question aujourd'hui, c'est l'hyperprothéidénine de la prostate. D'abord, je me présente, je suis docteur Métroche, je suis maître de conférence, service d'urologie de l'hôpital central de l'armée. Donc, c'est une question qui est très, très importante pour plusieurs raisons. D'abord, pour sa fréquence, d'abord, parce qu'elle intéresse l'homme à partir de l'âge de 50 ans. Mais aussi, c'est une pathologie qui est censée être bénigne, qui pose beaucoup de problèmes sur le plan de qualité de vie des patients, mais aussi qui peut encore entraîner des complications graves qui peuvent même menacer le pronostic vital du patient. C'est-à-dire que c'est très important, c'est-à-dire les objectifs de notre question d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire le diagnostic de l'hyperprothéidénine de la prostate et de savoir le stade, quand est-ce que le patient est vraiment au stade de complication pour l'orienter convenablement. Alors d'abord, on commence bien sûr par voir quelques chiffres et quelques, l'importance de la question. Il faut savoir que c'est la tumeur d'hymne la plus fréquente chez l'homme, bien sûr. Donc c'est la troisième maladie en termes de dépenses, de santé, dans les pays industrialisés. Bien sûr, on se réfère toujours aux périmus. Malheureusement, on n'a pas assez de chiffres dans notre pays. Et 70% des hommes vont recevoir, au cours de leur vie, un traitement pour l'hypertrophie viniline de la prostate. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Il faut savoir que 25% des hommes qui vont vivre jusqu'à l'âge de 75 ans vont nécessiter un geste chirurgical. Donc ils arrivent à la sanction opératoire. Et l'incidence, elle est liée directement au vieillissement. C'est-à-dire cette pathologie, l'hypertrophie viniline de la prostate, c'est une pathologie du sujet âgé et non pas du sujet jeune. Et elle est présente histologiquement chez 90% des hommes au-delà de 80 ans. C'est-à-dire que même si le patient ne se plaint pas de beaucoup de symptômes, ou bien il a des symptômes d'autres pathologies qui sont plus prononcées que l'hypertrophie viniline de la prostate, donc 90% des hommes, à l'âge de 80 ans, ils ont des lésions histologiques en rapport à l'hypertrophie viniline de la prostate. Donc si on veut définir la question, il n'y a pas de définition claire, il n'y a pas de définition consensuelle. Mais cette définition va se baser sur certains éléments. D'abord sur le plan histologique. On dit l'hypertrophie viniline de la prostate. Donc il y a l'hypertrophie de la glande prostatique en elle-même, mais c'est une hypertrophie viniline. Et c'est un adénant myofibrone de la prostate. C'est-à-dire que nous avons une composante glandulaire et nous avons donc également une composante musculaire associée. Et cliniquement, il va y avoir des symptômes du bas appareil urinaire, ce qu'on appelle des scots, qui ne sont pas spécifiques à l'hypertrophie viniline de la prostate. En réalité, c'est des symptômes du bas appareil urinaire. C'est-à-dire qu'on peut les trouver dans d'autres pathologies. Par exemple, s'il y a des problèmes visicals, une synergie visico-sphinctériale, nous allons avoir de la visurie. S'il y a un problème de contractilité visicale, dans le cadre des visites neurologiques, nous allons avoir donc de la visurie. Donc ce ne sont pas des symptômes qui sont spécifiques de l'hypertrophie viniline de la prostate. Ce sont des symptômes du bas appareil urinaire. On va les détailler plus tard. Et puis le pronostic, il est bénin. C'est vrai que c'est une pathologie viniline, mais je reviens et je dis que la béninité n'est que histologique. C'est histologiquement qu'elle est viniline, mais en réalité, le retentissement, il est important. Il va y avoir retentissement sur la qualité de vie des patients, sur leur vie socioprofessionnelle, mais aussi à un stade plus avancé, on peut avoir même des complications qui vont retentir sur la fonction du rein, le pronostic fonctionnel du rein, et aussi même le pronostic vital dans certaines situations. C'est-à-dire que malheureusement, actuellement, on peut avoir même des gens qui font des insuffisances réunales terminales à cause d'une hypertrophie viniline de la prostate. Alors que notre pays actuellement est en train de défoncer, de défoncer, donc de l'argent impromptu. Maintenant, nous avons donc des patients qui arrivent à l'insuffisance réunale à cause de cette pathologie. Et donc, autre chose, il n'y a pas de parallélisme à la domoclinique. C'est-à-dire que le volume de la prostate ne conditionne pas les symptômes, la gravité des symptômes que présente le patient. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patients qui ont des petites prostates, mais qui présentent beaucoup de symptômes. Alors qu'il y a d'autres qui ont des prostates plus volumineuses, il y a moins de symptômes et moins de complications. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. On passe à l'anatomie. Il faut savoir que la prostate, c'est une glande sexuelle d'ailleurs, qui va donc se situer au niveau du carrefour entre les voies urinières, c'est-à-dire la vessie. Et à travers cette prostate va passer l'urètre prostatique. Et puis nous avons les calots éjaculateurs qui vont traverser également la prostate. Et elle va donc rentrer en contact, sa base, la base de la prostate. Elle va rentrer en contact avec le col de la vessie. Donc toute hyper-prophie va retentir sur la vessie. Et elle rentre en contact par son atex avec le sphincter strié. Cette prostate, elle a été donc selon, il y a un modèle, le modèle de McNeill qui est toujours d'actualité. Et puis, cette prostate, elle est représentée par 4 zones essentielles. Nous avons la zone périphérique qui est représentée là en couleur rouge. Cette zone, c'est la zone de développement, de prédilection des cancers de la prostate. Et puis nous avons donc la zone centrale. La zone centrale qui est en bleu clair. C'est une zone qui peut être aussi siège de développement de l'adénome de prostate, mais pas donc d'une fréquence importante. Généralement, il se développe en postérieur, derrière le col vizical, il sera responsable d'un foisir de l'or de la prostate, de l'hypertrophie binaire de la prostate. Et puis, il y a la zone de transition qui est en bleu foncé. Et cette zone, c'est la zone de développement de l'hypertrophie binaire de la prostate. Et on voit bien que cette zone-là, elle entoure l'urètre prostatique. C'est pour cela que ce développement va avoir des conséquences sur les symptômes urinaires. Et puis, la dernière zone, c'est la zone antérieure, c'est la zone fibromusculaire. Cette zone-là, c'est une zone qui est donc à part, qui ne participe pas généralement au développement des pathologies. Donc, je récapitule. Donc, les cancers se développent dans 70% des cas dans la zone périphérique, représentée en rouge. Et puis, l'hypertrophie binaire de la prostate va se développer au défend de la zone de transition, donc en bleu foncé, et parfois, au défend de la zone centrale, en bleu clair. Donc, c'est ça, donc, l'anatomie zonale. Bon, il y a une question qui m'a été adressée pourquoi les locations de la prostate et les symptômes sont moins préquentes que dans les pathologies de la prostate. C'est tout simplement, c'est une question de localisation. On voit que la zone périphérique, elle est loin, donc, de l'urette et elle est loin du col de la lissée. Donc, les symptômes seront moins importants. Parfois, à la zone de transition où se développe l'adénome de la prostate, qui est directement en rapport avec l'urette prostatique, qui va le comprimer et qui va le rendre plus rigide. et en contact avec le corps de la lissée. Bon, le rôle de la prostate, effectivement, on va se poser cette question, qu'est-ce qu'elle participe à quoi, qu'est-ce qu'elle fait à la prostate ? La prostate, elle se crête le PSA, c'est le prostatique spécifique antigène. Cette sécrétion est en réalité une sécrétion endocrine, une sécrétion exocrine plutôt, excusez-moi. C'est une sécrétion exocrine qui participe dans la constitution du sperme, dont le rôle est la liquidation du coagulium spermatique, c'est-à-dire qu'il ne rend plus liquide. mais une petite quantité de sécrétion exocrine spécifique va passer dans le sang, dans l'état normal de syscondrose. Mais lorsqu'il y a une modification de l'architecture de la prostate, lorsqu'il y a donc des états inflammatoires, le PSA va passer avec une quantité plus importante, c'est pour cela qu'on trouvera le PSA plus élevé dans le cas des cancers ou dans le cas des prostaties. Mais normalement dans l'hypertrochidémie de la prostate, où il n'y a pas une désorganisation, c'est une hyperprofil qui va se faire au-dépendant des glandes et au-dépendant également des muscles, normalement il n'y a pas de désorganisation architecturale et le PSA passe toujours de petite quantité, c'est-à-dire que le PSA dans l'hypertrochidémie de la prostate, normalement, il doit rester dans des chiffres normaux. Il faut savoir une chose que le PSA ce n'est pas un marqueur tumoral. Le PSA c'est un marqueur d'organe de la prostate, ce n'est pas un marqueur tumoral. Ça nous oriente, ça nous guide, mais ce n'est pas un marqueur tumoral. pour les éthiologies, en réalité, les éthiologies de l'hypertrochidémie et de la prostate jusqu'à présent restent mal connues. Mais nous avons deux théories qui ont été évoquées. D'abord, la théorie hormonale. On sait très bien que les cellules prostatiques sont la croissance, le croissance est sous la dépendance des androgènes, des hormones, qui sont sécrétées par les testicules. Et d'ailleurs, c'est le principe après que vous allez le voir dans le cours du cancer de la prostate, le principe de la frustration. Et puis, il y a la théorie hormonale, c'est une perturbation des mécanismes de la prostrate et des factures de croissance. Sur le plan à l'appelement pathologique, donc, macroscopiquement, la glande prostatique, lorsqu'il y a une hypertrophie prostatique, il y a une hypertrophie au dépend de la zone de transition et aussi au dépend de la zone parfois de la zone centrale. C'est-à-dire que la prostate ou l'adélan va se présenter sous forme de deux lobes parce que nous avons la zone de transition qui entoure l'urètre prostatique. Donc, nous allons avoir deux lobes de part et d'autre de l'urètre prostatique. et parfois, dans la zone centrale, elle aussi, elle va s'hypertrophier. Nous allons avoir un troisième lobe qui va donc venir se développer derrière le col de la vessie. Bon, est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Il n'y a pas de problème. Il y a des questions dans la conversation si vous voulez... Est-ce que vous voulez qu'on réponde au fur et à mesure ou bien est-ce que vous voulez qu'on termine et on va prendre les questions ? Je pense que si on termine, ça serait mieux. Ça serait mieux parce que si on va commencer à répondre aux questions, on risque de dévier et ça va prendre des questions. Je vais terminer et puis on va répondre aux questions au fur et à mesure. Donc ça, c'est sur le plan macroscopique. Maintenant, sur le plan macroscopique, c'est un adénome neurofibrome. Donc c'est une prolifération mixte à la fois glandulaire et aussi musculaire et des tuffis conjonctifs avec des pourcentages qui sont variés. C'est-à-dire que si c'est la composante glandulaire qui est plus importante parce que chaque patient commande donc son adénome va se développer. Il y a donc l'hypertrophie où le développement peut se faire plus donc de la composante glandulaire et dans ce cas-là nous allons avoir des adénomes qui sont plus volumineux et lorsque le développement de l'adénome se fait plus de la composante musculaire, généralement c'est des petits adénomes mais qui sont plus rigides. Ils ne sont pas dur, ils sont plus rigides. Ils sont plus rigides. Et donc c'est à partir de là que tout à l'heure nous allons voir l'intérêt du traitement. Pourquoi on utilise telle classe et telle classe thérapeutique pour tel volume et tel volume. Donc soit nous avons donc les glandes qui vont s'hypertrophie d'augmenter de volume et nous allons avoir des prostates volumineuses soit parfois c'est les muscles des fibres musculaires qui deviennent rigides et elles vont donc entrer une rigidité au niveau de l'urètre prostatique qui perd sa compréhence et ce qui va donc rendre le passage des urines plus difficile. Donc nous avons essentiellement plus le tissu qu'aujourd'hui mais essentiellement la composante glandulaire et la composante musculaire. Je passe à l'étude très importante. Donc lors de la mission normale donc lorsqu'il y a donc le long du uriné nous allons avoir d'une part une ouverture bien sûr du sphincter et une contraction de la vessie mais aussi nous allons avoir une infondibilisation du col de la vessie qui va prendre la forme d'un entonnoir c'est-à-dire cette forme d'entonnoir permettra de recevoir les urines donc lors de la contraction du visita et les diriger vers l'urètre de façon à ne pas créer des turbulences. Donc permettant d'expulser les urines de les diriger vers le centre de l'entonnoir et donc vers l'urètre pour avoir un flux laminaire. Mais lorsqu'il y a une hyperconfie de la prostate ce col visital il est complètement perturbé et il ne peut pas avoir cette forme en entonnoir. Donc nous avons la prostate qui va donc il y aura une protrusion de la prostate à l'intérieur de la vessie donc une déformation du col et lors de la contraction de la vessie les urines ne sont pas dirigées vers l'entonnoir ils vont avoir des zones de turbulence et ils vont donc être dirigés donc n'importe où dans la vessie ce qui va donc expliquer qu'on va avoir une faiblesse jugée d'une part mais aussi il va y avoir des retentissements mécaniques des micro-traumatismes au niveau de la paroi visicale. Donc ça c'est un mécanisme donc de la mixtion on voit très très bien comment l'hypertrophie prostatique elle perturbe donc l'infondubilisation du col de la vessie. Alors le retentissement cette prostate elle siège au niveau donc du sous la vessie et donc elle va avoir lorsqu'il y a des problèmes il y aura un problème de vidange visical il va y avoir un retentissement au niveau du bas appareil urinaire qui est représenté par la vessie et puis après il va y avoir un retentissement sur le bas appareil urinaire. Alors au niveau de la vessie le premier phénomène qui va se présenter c'est l'hypertrophie des plus aurelles c'est tout simplement c'est une vessie qui va se muscler c'est une vessie on la rappelle également une vessie myocardique c'est à dire à force qu'est-ce que normalement la vessie elle se contracte pour chasser elle ne doit pas avoir donc un obstacle normalement il n'y a pas de résistance donc chez le sujet normal les résistances sont faibles le sphincter est ouvert et puis le col il est donc en forme dans ton noir la vessie elle n'a pas besoin de s'exprimer avec une force importante pour chasser les urnes mais lorsqu'il y a donc l'obstacle prostatique à ce moment là la vessie elle va donc fournir plus de temps et avec le temps le muscle diffusorien qui est le muscle de la vessie va s'épaissir il va avoir une épaisseur très importante comme l'épaisseur du muscle myocardique on l'appelle également la vessie myocardique mais à ce stade là généralement la vessie elle est assez puissante qu'elle puisse expulser les urines généralement les patients ne sont pas progénés à ce stade là c'est à dire souvent ils arrivent à vaincre l'obstacle prostatique et avec le temps il va y avoir formation des cellules et des colonnes à l'intérieur de la vessie c'est à dire que la vessie elle ne va pas donc s'hypertropier de façon homogène il y a des zones de faiblesse entre les travées musculaires et ces zones de faiblesse on les appelle les cellules et ces zones de faiblesse sont représentées uniquement par de la muqueuse donc visita et c'est à travers cette muqueuse visita que va se former une hernie de la vessie qu'on appelle le diverticule visita c'est la deuxième image on voit très bien que nous avons donc une hernie de la vessie un diverticule visita qui constitue uniquement de la muqueuse visita il n'y a pas de muscle déclusion rien autour et puis un stade donc plus important nous allons avoir donc la vessie quand elle a lutté elle s'est forcée là elle arrive donc au stade de détruisement c'est ce qu'on appelle une vessie claquée une vessie qui n'a plus de force à se contracter elle est vaincue par cet obstacle là et donc elle est complètement relâchée c'est ce stade là les urines vont se stabiliser à l'intérieur de la vessie et on est au stade de rétention chronique alors quand on arrive à ce stade de rétention chronique va donc commencer le retentissement sur le haut appareil urinaire bien sûr puisque les urines et pour qu'ils qui passent à l'intérieur de la vessie normalement ils trouvent une vessie où la pression visicale elle est moins importante lorsque la vessie elle est tout en pleine donc la pression la compléance de la vessie elle est donc elle n'est pas normale et la pression à l'intérieur de la vessie elle augmente chose qui n'est pas normale également d'autant plus que les mécanismes anti-reflux qui sont représentés donc par les meilleurs urétés où il y a un mécanisme pour que les urines ne passent pas de la vessie vers les urtères ils sont également détruits par la modification de l'architecture de la vessie donc nous allons avoir un repentissement sur les urtères qui se dilatent donc nous allons avoir une uréthérohydronéprose voilà donc il y a un repentissement et cette uréthérohydronéprose avec le temps va entraîner donc l'amnestissement du paronchine rélale avec donc des lésions de pyelonéphique chronique qui va aboutir à la destruction du paronchine rélale et donc à l'insuffisance rélale donc on voit très très bien qu'il s'agit de pathologie qui reste quand même grave par ces complications concernant également les complications de l'hypertrophie d'une de la prostate alors puisque la vessie elle ne se vit pas de façon donc correcte puisque donc il y a toujours des urines qui stagnent à l'intérieur de la vessie soit parce que la vessie n'arrive plus donc à vaincre l'obstacle donc il y a un passage une petite quantité puis la vessie donc elle est fatiguée soit parce que le patient donc il a besoin de passer beaucoup de temps à l'air donc il doit d'être vider sa vessie et là donc parfois il ne va pas à comprendre longtemps il vide une quantité des urines qui le soulagent il laisse notre quantité à l'intérieur de la vessie il sort et donc là on sait très très bien que la stagnation elle est donc sinonime d'infection donc l'eau qui est donc propre si on la laisse de façon donc longtemps elle va stagner elle va s'infecter alors des urines qui vont donc s'infecter davantage donc le premier risque qu'on va voir avec une verte qui vient de la prostate c'est les infections urinaires la deuxième donc complication qu'on peut avoir également c'est l'hématurie donc l'hématurie elle peut être en rapport avec l'infection urinaire bien sûr toute infection urinaire peut donner une hématurie mais aussi parfois elle est en rapport avec la l'hématurie du loup de la prostate certains prostates quand elles sont trop lumineuses nous allons avoir des varices qui vont donc se constituer sur leur surface et ces varices peuvent s'éclater et saigner de temps à temps les autres donc complications c'est la rétention visicale donc la rétention visicale on a parlé tout à l'heure de la rétention visicale chronique c'est à dire la rétention visicale et la rétention visicale aiguë tout simplement les deux types de complications c'est c'est une donc c'est les urines c'est la visite qui n'arrive pas à se vider de façon donc complète dans la rétention chronique la différence cliniquement si nous avons un globe visical mais qui est indolore la rétention chronique c'est une nous avons un globe visical mais qui est indolore donc le patient n'a pas mal sauf si on va palper la région épidastique le patient il va donc se plaindre de douleur donc la rétention chronique elle n'est pas douloureuse sauf à la palpation et dans la rétention chronique le patient il arrive à uriner c'est à dire il urine ce qu'on appelle trop plein c'est à dire si la vessie elle est pleine à 400 cc le patient il va uriner 50 cc et puis il n'arrive plus à uriner c'est à dire que les 400 cc avec cette pression générée par les 400 cc il a pu vaincre l'obstacle prostatique mais une fois la pression les 350 qui restent elle est inférieure à la pression de l'obstacle prostatique il ne va plus uriner c'est à dire il arrive à vider une quantité mais pas une quantité importante c'est des petites quantités de façon répétée et d'ailleurs ce qu'on appelle une miction par rebauchement ou la vidange du trop plein où on appelle également c'est des fausses incontinences c'est des fausses incontinences c'est un patient qui va uriner des petites quantités de façon répétée par contre la rétention aiguë c'est un blocage complet le patient n'arrive plus à uriner il n'y a rien qui passe c'est une rétention d'ailleurs aiguë et dans ce cas là elle est très douloureuse nous avons un globe physical le patient donc il se plaint il n'y a pas de position antagique et d'ailleurs il y a donc on le dit très très bien donc c'est pisser ou mourir dans les rétentions physicales tellement que ça fait trop mal parmi les complications de l'hyperproxydomine de la prostate on trouve également l'insuffisance rénale alors l'insuffisance rénale aiguë obstructive on revient donc sur le diapo précédent c'est que il y a eu donc une uréthyrohydro lérose qui va repentir sur la sécrétion par le parochine rénale et sera donc à l'origine de cette insuffisance rénale toujours dans les complications donc j'ai anticipé là donc j'ai parlé tout à l'heure de la rétention visite incomplète pour la notion par engorgement comme vous voyez et nous avons aussi la litéasse physique la litéasse physique c'est 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 les urines qui stagnent à l'intérieur de la visite et il va favoriser la formation de calcul donc il y aura une matrice une matrice généralement minérale qui va donc se former et sur laquelle donc va-t-il y avoir l'agrégation et des minéraux et aussi donc des différents types de substances donc on peut avoir donc généralement la litéasse physique avec des composantes des calciques phosphocalciques donc c'est la stagnation qui va fournir donc la litéasse et le traitement dans ce cas-là ne peut être que chirurgical donc on est au stade de complication donc plus l'insuffisance rénale chronique et la miction par engorgement due à la rétention chronique on passe maintenant après avoir donc parlé des éventuelles complications dues à l'hypertrofidinine de la prostate on va passer au diagnostic et les recommandations diagnostiques alors le diagnostic de l'hypertrofidinine de la prostate il peut donc se faire par découverte fortuite ou bien nous allons avoir des symptômes de l'hypertrofidinine de la prostate ou bien on va voir le patient au stade de complication pour la découverte fortuite généralement c'est des patients qui vont faire des échographies pour d'autres raisons pas pour des symptômes du bas appareil urinaire et dans ce cas-là le radiologue il va dire tiens nous avons donc une glande prostatique qui est augmentée de volume sachant très bien que le volume prostatique chez le sujet jeune en activité donc sexuelle il est pratiquement inférieur à 25 grammes 25 grammes et moins donc au-delà c'est considéré comme une hyperprofite prostatique mais en réalité nous on ne traite pas le volume prostatique donc chez Gepoche ces patients-là nous posent énormément de problèmes parce qu'ils viennent avec une échographie ils nous disent voilà nous avons donc fait un examen échographique et là il y a une hypertrophie prostatique qu'est-ce qu'on doit faire on pose la question vous êtes symptomatique vous avez donc les symptômes du bas appareil urinaire ou pour la curie ils n'ont aucune symptomatologie on va comment tous ces parfois les investigations demandent même un peu de PSA si le sujet il est donc âgé depuis 50 ans le PSA il est normal on vous dit voilà vous n'avez besoin d'aucun traitement vous n'êtes pas symptomatique c'est une prostate qui est vraiment augmentée de volume mais vous n'êtes pas symptomatique et vous n'êtes pas au stade de complication vous n'avez pas besoin d'être traité et ces patients-là refusent ça ils vous disent comment nous avons une hyper complète prostatique et on ne reçoit pas de traitement donc cette découverte fortuite elle ne pose des problèmes dans une consultation la deuxième catégorie c'est des patients qui sont symptomatiques qui présentent des symptômes du bas appareil urinaire alors ces symptômes du bas appareil urinaire on va donc les diviser en deux grandes catégories nous avons des symptômes d'ordre obstructif et nous avons des symptômes donc irritatifs alors les symptômes qui sont d'ordre obstructif c'est généralement la désurée la désurée c'est la difficulté à uriner le patient il va donc se forcer à uriner de plus nous avons généralement un jet qui est faible un jet en arrosoir c'est-à-dire qu'il est dispersé ce n'est pas un jet direct et nous avons également la longueur de la durée de la mission c'est des patients qui passent plus devant aux toilettes pour pouvoir guider leur vici convenablement et puis il y a des bouts retardants ça c'est les symptômes obstructifs la deuxième catégorie ce sont les symptômes irritatifs c'est les symptômes qui sont en rapport avec le retentissement sur la vici c'est la vici qui n'exprime en réalité ces symptômes c'est des patients qui ont une polacurie donc la polacurie c'est l'augmentation de la fréquence des mixtions et donc c'est des patients qui partent souvent aux toilettes nous avons également une urgente curie c'est la perception d'un besoin impérieux d'aller donc à la mixtion sinon le patient peut donc uriner et donc déclencher la mission sans arriver aux toilettes et puis il y a aussi la mixturie c'est un patient donc la nuit qui va donc beaucoup aux toilettes donc nous avons deux grandes catégories de symptômes nous avons les symptômes obstructifs et les symptômes irritatifs alors c'est des symptômes qui sont rapportés par le patient et puisque ils sont rapportés par le patient il y a une grande subjectivité on n'arrive pas à savoir donc le degré de repentissement et de souffrance de façon c'est pour cela que les questionnaires de façon générale que ce soit des questionnaires de famille de vie ou autre ont été donc développés par les chercheurs pour pouvoir rendre objectif ce qui est subjectif les symptômes sont subjectifs mais on essaie de les rendre objectifs ce qui nous permettra de classer les patients et de leur proposer le traitement à des goûts alors pour la prostate il y a l'international DPSS l'international prostate score symptômes donc c'est un questionnaire donc qui permettra donc normalement c'est un questionnaire qui est remis au patient donc en salle de vente et c'est lui-même qui va donc remplir ce questionnaire et à l'atteint le médecin il reçoit le patient avec le questionnaire il va directement faire le score et c'est à partir de ce score là qu'il va classer donc le patient donc entre symptômes peu symptomatiques modérément symptomatiques ou bien très symptomatiques c'est à dire ce score là s'il est entre 0 et 7 le patient il est peu symptomatique s'il est entre 8 et 19 le patient il est modérément symptomatique et s'il est entre 20 et 35 le patient il est très symptomatique c'est 20 et ce questionnaire là nous aide énormément à poser une indication thérapeutique malheureusement en Algérie nous on ne pourra pas utiliser ce questionnaire parce qu'il n'a pas été traduit en langue nationale et on dit à l'écrit chez nous pour qu'il soit validé parce qu'il doit être validé donc soit c'est un patient qui a une culture entrepente et qui peut répondre à ce questionnaire là soit vous ne pouvez pas l'utiliser parce que si vous allez vous-même poser la question et donc apprendre la réponse vous allez donc influencer la réponse du patient et donc le questionnaire ne sera pas correct on va passer maintenant après donc l'interrogatoire et donc nous avons donc vu donc les symptômes obstructifs et les symptômes irritatifs nous avons donc le toucher rectal le toucher rectal c'est un examen clé il doit être réalisé dans de bonnes conditions c'est-à-dire expérimentation le jour il va se dérouler bien sûr dans une dans un dans une salle de consultation adéquate on va lui demander de surélever le bassin donc on met en soi un support donc sous les peintes ou bien en utilisant les poignets du patient et bien sûr à des cils vides on demande au patient bien sûr d'uriner avant de réaliser cet examen et on va donc réaliser le toucher rectal avec combiné au palpé hypogastique alors le toucher il va donc permettra donc de voir d'abord la consistance de la lycite de la prostate désolé donc est-ce qu'elle est ferme est-ce qu'elle est élastique ou est-ce qu'elle est dure donc ferme élastique c'est on est toujours dans l'hépertopédine de la prostate dure là c'est pathologique on est dans le concert de la prostate on va voir cette prostate est-ce qu'elle est sensible ou elle est indolore si elle est indolore c'est normal si elle est sensible c'est en rapport avec un état inflammatoire de prostate on va apprécier également la surface de la prostate si elle est régulière ou s'il y a des nodules mais aussi on va apprécier le volume de la prostate de façon approximative est-ce qu'on arrive à faire le dur de la prostate généralement si c'est une prostate moyenne ou si elle est volumineuse on n'arrive pas à faire le dur de la prostate mais le plus important aussi c'est que un sillon normalement il y a un sillon médian entre les deux l'orbes prostatiques et lorsqu'il y a une hyper-profit prostatique ce l'orbe là il est donc effacé donc je récapitule vous examinez vous dites il s'agit d'une prostate de consistance élastique ferme donc régulière bien sûr un dolor et qui fait la taille par exemple du châtais on arrive généralement on dit on arrive à faire le tour de la prostate donc il s'agit d'une taille moyenne bien d'une petite prostate ou d'une prostate de volume important donc c'est ça les éléments que vous allez décrire lors de votre examen du toucher rectal alors les examens qui sont recommandés lors du bilan initial bon là je les ai mis en bruit nous avons donc l'examen physique du toucher rectal la fonction rénale bien sûr pour voir s'il y a un retentissement sur l'eau appareil urinaire l'analyse des urines l'étude cytobactériologique des urines pour voir s'il y a une infection urinaire qui va aggraver davantage des signes irritatifs et puis le dosage du PSA pour voir s'il y a un cancer de prostate associé donc le dosage du PSA qui n'est pas fait pour le diagnostic de l'hyperpothibine de la prostate mais pour rechercher donc la présence d'un cancer de prostate associé la débitmétrie permettra donc de voir la qualité de la mission du patient et puis l'échographie qui permettra donc d'analyser la vessie de voir quantifier le résidu prospectionnel de voir le boulot de la prostate et de retrouver donc un éventuel retentissement sur le haut appareil urinaire alors ces examens-là sont donc d'ordre pratique ici les examens donc si vous allez voir les recommandations il y a des examens qui sont hautement recommandés il y a des examens qui sont donc recommandés et il y a des examens qui sont optionnels ceux qui sont hautement recommandés c'est clair c'est bien la suite de la théologie des urines et donc faire donc l'analyse du PSA pour la recherche d'un éventuel cancer pas pour le diagnostic de la prostate de la prostate ceux qui sont donc recommandés c'est-à-dire que la dédémétrie le calcul du résidu prospectionnel et donc les autres les examens optionnels c'est l'échographie en tant que tiers mais nous pour d'ordre pratique il faut donc le patient à la première consultation bien sûr on l'interroge on essaie donc de bon est-ce que c'est bon donc on va voir on l'examine de façon on demande automatiquement une étude cytopactériologique des UEM on demande bien sûr un taux de PSA on demande une fonction rénale et puis on demande une échographie pour calculer le résidu prospectionnel c'est-à-dire le but de l'échographie c'était pour calculer le résidu prospectionnel mais puisque le patient il va faire l'échographie donc on profite de voir l'ensemble de la urienne la dédémétrie donc elle est optionnelle parce qu'elle n'est pas accessible dans tous les centres d'accord et elle est optionnelle donc on va voir la dédémétrie alors l'interprétation de la dédémétrie nous voyons donc l'image à gauche il s'agit d'une dédémétrie normale la dédémétrie c'est que le patient il va aller uriner dans un dédémètre et il y a plusieurs types de dédémètres soit c'est des dédémètres qui utilisent le poids des urines donc en fonction du temps pour danser cette route soit il y a des dédémètres avec des disques rotateurs et c'est la pression des urines qui va traîner le disque et cette énergie va être transmise donc et interprétée par les logiciels en cours l'essentiel vous allez avoir une courbe celle de cette dédémétrie cette courbe généralement c'est une courbe en cloche avec donc nous avons donc une pente de départ qui n'est donc plus que la deuxième pente de dédémétrie de décembre généralement le débit il est supérieur à 15 millilitres par seconde généralement la durée de la mission elle n'est pas très allongée elle est de 30 secondes moins et lorsqu'il y a donc obstruction cette dédémétrie elle est perturbée déjà la forme de la courbe qui est modifiée on va avoir généralement une courbe ou bien une courbe qui est parfois donc saccadée par la raison de poussée abdominale c'est un patient qui va donc utiliser son atome pour courir et donc nous allons avoir donc des poussées et puis le débit inférieur à 12 voire même ici donc c'est ça la débit l'échographie nous voyons donc la qui donc dans la gauche la visie donc qui apparaît hypo-hypogène avec divertic qui est donc qui communique avec la visie après que je suis en train de mettre c'est une image c'est un visage concernant l'hypertrophie l'hypertrophie ondo-rectal n'a pas d'intérêt dans l'hypertrophie du lit de la prostate elle a son intérêt dans le concert de la prostate parce qu'elle permettra de mieux analyser la structure de la prostate et elle permettra de donner un volume exact un volume qui est plus correct parce que qui est mesuré par l'hypertrophie trans abdominale généralement nous avons une marge d'erreur du volume entre 15 à 25 par contre l'échographie ondo-rectal elle nous donne un volume qui est plus exact mais l'intérêt essentiel de l'échographie c'est d'abord la mesure du résolu transmissionnel et puis ça permettra de voir l'épaisseur de la visie est-ce que c'est une visie à paroi ou bien c'est une visie de l'huile elle permettra de rechercher une complication telle que la présence des luthias psychales elle permettra donc de mesurer le volume de la prostate et elle permettra de voir le routonissement sur l'eau apparaître l'hégard donc une fois le diagnostic de l'hypertrophie de l'hégard de la prostate a été posé on passe la note au traitement et les méthodes dont on dispose soit c'est l'abstention surveillance soit on va donner à notre patient un traitement médical soit un traitement chirurgical soit d'autres alternatives il y a c'est-à-dire que le patient est au stade opératoire mais on ne peut pas lui proposer les méthodes classiques donc on lui propose d'autres alternatives à la chirurgie alors pour l'abstention surveillance généralement c'est des patients qui sont peu symptomatiques c'est-à-dire qu'il ne se réveille pas souvent la nuit peut-être qu'il se réveille une seule fois la nuit qu'il n'est pas il n'est pas dysurique donc le score UPSS il est entre 0 et 7 donc le bilan il est correct et il n'a pas de résumé post-mixionnaire et la chose la plus importante on lui demande monsieur est-ce que vous êtes gêné par ces symptômes-là il vous dit non ça ne me dérange je parle j'arrive à travailler normalement donc à assister des réunions condamablement à voyager condamablement c'est vrai qu'il y a des symptômes mais je ne suis pas progéré dans ce cas-là c'est l'abstention surveillance ça ne sert à rien de proposer un trait par contre les patients qui sont peu symptomatiques soit en se basant sur le score UPSS c'est-à-dire c'est des patients qui ont donc un score contre lui et 21 donc dans ce cas-là c'est des patients qui nécessitent un traitement médical souvent c'est des masturbations qui se réveillent plus de deux fois la nuit c'est des patients qui rentrent donc souvent aux toilettes même lors des réunions ils seront obligés donc d'interrompre les réunions donc d'interrompre le retour donc il y a un repentissement ils sont là ils sont demandeurs de traitement donc bien sûr avant de proposer le traitement on doit faire donc notre bilan donc il n'y a pas d'infection de lumières le taux de VSA est correct l'échographie abdominale dans le résidu post-mixionnel il n'est pas significatif ou bien il n'est pas important il n'y a pas d'indication il n'y a pas de complication franche il n'y a pas d'indication de vérifier on va proposer un traitement alors pour les traitements nous avons donc trois familles nous avons soit les alpha bloquants soit les inhibiteurs de la 5 alpha réductase soit de la phytothérapie ou des extraits de l'eau pour les alpha bloquants les alpha bloquants ils vont donc agir sur les fibres musculaires lisses qui se trouvent au niveau du col de la visite et au niveau donc de la prostate et au niveau de l'urètre prostatique c'est à dire en bloquant ces récepteurs alpha il y a un relâchement musculaire donc ça permettra de mieux ouvrir le col de l'isica lors de l'addiction et ça permettra également de mieux donc distendre l'urètre prostatique et facilitera le passage des urines normales et généralement comme nous avons on revient donc à l'anapath nous avons dit que l'hypertrophie prostatique elle va se faire soit aux dépens des glandes soit aux dépens des fibres musculaires si elle se fait généralement aux dépens des fibres musculaires ce sont généralement des petites prostates donc pour les petites prostates symptomatiques idéalement on va leur proposer des alpha bloquants d'accord et qu'on prend les petites prostates c'est des prostates qui sont de 40 50 grammes généralement alors chaque traitement a des effets secondaires bien sûr ces alpha bloquants on dit qu'il y a des alpha bloquants sélectifs mais la sélectivité n'est pas donc complète elle n'est pas donc stricte il va y avoir des récepteurs des effets secondaires bien sûr les alpha bloquants vont se fixer là il y a des récepteurs alpha j'ai souvent souvent la complication donc on veut souvent c'est les hypotension c'est à dire qu'il faut faire attention chez des patients qui prennent des hypotension donc un traitement de l'hypertension artérielle ajouter un alpha bloquant on doit les affecter donc des risques des hypotension la deuxième classe thérapeutique c'est les inhibiteurs de la 5 alpha reductase alors nous avons dit que la prostate c'est une blande sexuelle qui est sous dépendance hormonale elle est sous la dépendance du testostérone qui est sécrétée par le testicule et l'enzyme alpha de la 5 alpha reductase c'est une enzyme qui va donc transphérer le testostérone on dit hydrotestostérone qui est la forme active c'est cette forme là qui va agir sur la zone de la prostate pour son développement et sa croissance en bloquant donc cette enzyme là par les inhibitions de la 5 alpha on va donc bloquer donc l'hypertrophy des glandes prostatiques et ça va donc entraîner une réduction donc du volume de la prostate et on dit qu'au bout de 6 mois généralement de traitement par les CK alpha reductase nous allons avoir une réduction de 30% du volume prostatique mais le problème qui se pose avec les inhibiteurs de la 5 alpha reductase c'est qu'elles vont réduire de 50% le taux de PSA c'est à dire si vous avez un patient qui est sous les inhibiteurs de la 5 alpha reductase et vous dosez le PSA il faut le multiplier par 2 faites attention à cela si vous avez un patient il est sous 5 alpha reductase vous dosez le PSA il est 3 non il n'est pas 3 vous dites non le PSA il est normal non le PSA à 6 fois il est à 6 d'accord donc faites attention pour les patients qui sont sous les inhibiteurs de la 5 alpha reductase et puisque ces inhibiteurs vont réduire le volume de la prostate de 30% et qu'ils vont agir sur la cellule donc prostatique glandulaire donc on va généralement c'est un traitement qu'on préserve pour les volumineuses prostates et puis il y a la phytothérapie ce sont donc des extraits de ponte le mécanisme d'action il est mal connu pour certains ils ont le même mécanisme d'action que les alpha blocaux d'autres ils disent qu'ils ont un effet anti-ondrogénique mais l'essentiel leur effet sur les symptômes du bas appareil urinaire dans la pathologie de l'hypothérapie de la prostate il est là ils sont efficaces donc nous avons donc généralement deux familles le pégium aprytanone et le cérébral et ils ont une action sur cela donc pour le traitement médical toujours soit on donne des alpha blocaux soit on donne des inhibiteurs de la 5 alpha et du bas mais on peut aussi faire des associations thérapeutiques donc si on a mis un patient sur un traitement et on voit donc qu'avec le temps le traitement le patient n'est pas satisfait on peut ajouter un deuxième traitement généralement l'association entre les alpha blocaux et les inhibiteurs de la 5 alpha et du tas elle est efficace les alpha blocaux vont avoir une action rapide dans les jours qui suivent l'admission l'administration par contre les inhibiteurs de la 5 alpha et du tas ils vont avoir une action à l'envière et donc la réunion des deux actions elle sera bénéfique pour nos patients et on parlera des indications prévalables donc ça c'est concernant le traitement médical alors passons au traitement chirurgical pour le traitement chirurgical nous avons deux catégories soit nous avons donc la chirurgie à ciel ouvert soit la chirurgie en neuroscopie celle qui a révolutionné la prise en charge de l'hypertropie du loup de la prostate alors pour la chirurgie à ciel ouvert c'est une adénomectomie transphysicale c'est à dire que médiane de la paroi on va ouvrir la vessie et puis à travers la vessie on va émuliner l'adénomectomie comme on voit dans cette image là le chirurgien il a introduit son doigt dans le col de la vessie et il va amorcer l'énucléation de l'adénome de la prostate c'est à dire on va enlever la zone hypertrophique c'est à dire la zone centrale et la zone de transition mais souvent la zone périphérité la côte prostatique elle reste en place donc ça c'est le traitement chirurgical c'est un traitement qui est efficace surtout pour les prostates qui sont donc augmentées de volume ou bien pour les prostates qui sont compliquées de diverticules ou bien de l'utilisation de l'utilisation pour pouvoir traiter en même temps la pathologie donc c'est un traitement qui reste d'actualité il garde toujours ses indications ses inconvénients c'est que le séjour hospitalier sera plus prolongé généralement c'est des patients qui restent 5 jours voire même plus dans le service la zone visicale est laissée dans la vessie donc pendant 5 à 7 jours donc une durée plus importante et le risque de saignement il est plus important et c'est par rapport à cela que le traitement ondoscopique a été développé le traitement ondoscopique qui consiste donc à réséquer la prostate c'est à dire on va rentrer par les voies naturelles et on va utiliser un résecteur une once donc ce qu'on voit dans l'image à droite cette once de résection elle va donc fragmenter elle va donc fragmenter progressivement l'adénone de la prostate entre 12 qu'on voit dans l'image à gauche ces côtes-là en fin de résection ils vont être récupérés et puis envoyés pour l'étude à l'atomopatologie cette résection elle utilise techniquement un produit d'irrigation parce que lors de la résection on doit donc utiliser une irrigation cette irrigation utilise un produit spécial c'est le glucocole et lors de la résection on ouvre donc des vaisseaux il y a un saignement mais le glucocole là il va passer dans la circulation à travers ces mains ce glucocole là s'il va passer avec une quantité importante il va donner ce qu'on appelle le dur syndrome le syndrome de la résection consulétra de la conscience ce dur syndrome cliniquement il va donc se manifester par des troubles des troubles de la vision aussi par des troubles de la conscience et même dans les cas les plus extrêmes des problèmes et sur le point physiopathologique il s'agit d'une hyponatrice unie de dilution il y a donc une hyponatrice de dilution donc le traitement il faut donc c'est un syndrome qui faut donc prendre en charge rapidement il faut savoir guetter donc les symptômes rapidement et sur le dur syndrome donc il a une idée un petit peu la résection ondoscopie et pour cela nous avons donc développé un autre type de résection c'est la résection bipolaire la résection ondoscopique standard traditionnelle c'est la résection monopolaire qui utilise le monstre ordinaire alors la résection bipolaire qui a le même principe donc elle utilise un autre type dense et elle va donc réséquer la prostate de la même façon mais au lieu d'utiliser le glucocole elle va utiliser du sérum physiologique et donc le passage d'un sérum physiologique dans la circulation ne pose pas de problème donc avec cette nouvelle technique on pourra donc le réséquer plus longtemps donc on va prendre un temps plus important dans la résection ce qui nous permettra de réséquer des prostates plus importantes et donc avec la résection bipolaire on peut donc traiter même les adénants qu'on était obligé donc de traiter par doigt chirurgical voilà pour la résection ondoscopique on passe maintenant à un autre type de traitement ondoscopique toujours c'est l'incision trigonocervico-prostatique alors comme vous voyez dans l'image on va utiliser un crochet alors tout simplement qu'est-ce qu'on va faire on ne va pas déséquer la prostate on va juste donc crasser donc créer une incision donc une incision centrale donc au niveau qui part du pibone jusqu'au niveau du virulent ballon qui va donc passer tout au long de l'urètre prostatique tout au long de la prostate ou bien on va faire deux incisions de part et d'autre ce qui permettra donc d'ouvrir un petit peu le passage d'ouvrir un petit peu le urètre prostatique mais ces indications-là l'incision donc de la cervicale prostatique elle est donc souvent donc réservée pour les sujets qui ont des petites prostates mais sans présence de l'obédion et c'est quoi son bénéfice essentiel c'est qu'elle permettra de prévenir l'éjaculation rétrograde parce que le traitement de l'hypertropie du nombre de la prostate que ça soit la chirurgie à ciel ouvert que ça soit donc la résection endoscopique monopolaire ou polaire on va donc lors de cette intervention détruire le col de la lycée qui est donc le siège du sphincter lisse parce qu'au moment de l'éjaculation le col de la lycée se ferme c'est-à-dire par le sphincter lisse ce qui permettra que le sphincter passe à l'extérieur mais chez un patient qui a été résécrit le col physical reste ouvert au moment de l'éjaculation et donc le sperme va passer à l'intérieur de la lycée c'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde et d'ailleurs c'est la complication fréquente de l'hypertropie donc du traitement de l'hypertropie de la prostate et c'est une complication inévitable et dont les patients doivent être avertis et c'est pour cela que chez les sujets jeunes qui ont des petites prostates sans mort médian donc qui aiment préserver l'éjaculation on réalise cette incision cervicoprostatique et souvent on peut donc épargner jusqu'à 80% des patients de l'éjaculation rétrograde alors on revient sur les indications le traitement chirurgical il a des indications qui sont claires c'est des indications pour même d'abord lorsque le patient il a une rétention visicale chronique donc c'est une visite qui ne se vit pas voilà lorsque le patient fait des infections urinaires à répétition qui doivent être documenté bien sûr ou bien nous avons une hématurie macroscopique on rapporte souvent avec donc les varices donc les adénomes qui sont très développés ou bien c'est un adénome qui est compliqué de l'éthéase visicale ou bien c'est un gros diverticule ou bien nous avons un important résidu post-mictionnel ou bien lorsqu'on arrive au stade de retentissement du érythérohydronétrose avec insuffisance rénale là l'indication chirurgicale elle est de principe elle est de principe il n'y a aucune place de traitement médical alors si on va résumer un petit peu les indications thérapeutiques c'est la surveillance ça ne sert à rien de donner un traitement parce que tout traitement a des effets secondaires pour les patients qui sont modérément symptomatiques souvent c'est le traitement médical ça soit les alphablocums ça soit les individuels de la 5-1 par 8-8 ou bien donc des extraits de plan ou parfois des associations et pour les hyper-profigurants de la prostate qui sont compliqués ou bien le radical elle n'est pas au stade de complication mais le patient malgré un traitement il est toujours pour la curie il est toujours misuré il est très gêné là on peut proposer le traitement chirurgical donc le chirurgien doit tenir toujours les caractéristiques du patient et de la prostate bien sûr c'est à dire que les indications qui sont thérapeutiques de façon générale elles ne sont pas scandales c'est vrai qu'on a des recommandations nous avons des indications de principe mais chaque patient on doit lui établir son propre projet thérapeutique en fonction bien sûr de sa qualité de vie du redondissement socio-économique du niveau intellectuel de l'accès aux soins tout ça doit être pris en considération pour établir un projet thérapeutique propre au patient donc globalement c'est ça les indications thérapeutiques dans le cadre de l'hypertrophie du niveau de la prostate bon je pense que nous avons donc fait donc globalement le tour de la question donc j'ai essayé donc de faire un rappel et aussi des explications plus pratiques vous allez avoir plus de donc de détails sur le cours PDF et je pense qu'on va passer donc aux questions alors je vous donne la vous m'entendez est-ce qu'on peut passer aux questions docteur oui vous les trouvez sur converser juste en bas c'est écrit converser donc vous cliquez sur converser et vous allez trouver les questions écrites converser juste en bas là je vais en bas pour les conversations voilà alors je pense là une question PSA total alors pourquoi le PSA est plus élevé dans l'admé que dans le cancer prostate le PSA il y a plus c'est un peu de détails parce que donc le PSA donc le PSA il va dans le sang on va le trouver sous forme il y a le PSA qui est libre il y a donc le PSA qui est lié et donc le dosage souvent le premier ce qu'on dose au début on dose toujours le PSA total le PSA libre on le dose en seconde invention normalement ce qui est recommandé de doser en premier lieu c'est le PSA total alors si nous allons trouver un PSA qui est supérieur à 4 dans ce cas là on sera donc amené à doser le PSA libre pour donc mesurer le rapport entre PSA libre et PSA total le rapport PSA libre sur PSA total ce rapport il a une valeur prédictive c'est à dire ce rapport s'il est inférieur à 15% ce patient présente un risque de cancer de prostate de l'ordre de 90% si le rapport PSA libre sur PSA total il est supérieur à 30% dans ce cas là ce patient donc il a une valeur prédictive d'avoir une hyperprocédine d'un postage de 72% entre 15 et 30 là ce rapport ne répond pas et ce rapport PSA libre sur PSA total il n'a pas d'intérêt pour le diagnostic il n'a pas d'intérêt donc on va rentrer un petit peu dans la question du cancer de la prostate il n'a pas d'intérêt pour causer l'indication de la biopsie prostatique parce que dans la biopsie prostatique si nous avons un PSA supérieur à 4 la biopsie elle s'impose il faut faire une biopsie si nous avons fait la première série de biopsies on a fait des biopsies chez notre patient qui sont revenus négatifs maintenant on va dire est-ce qu'on doit refaire une deuxième série de biopsie ou pas là le PSA le rapport PSA libre sur PSA total il sera intéressant là on pique le calcul et en fonction des orientations que j'ai déjà dit on va refaire ou pas la biopsie prostatique c'est-à-dire le rapport le rapport PSA libre sur PSA total sera intéressant pour décider au nom d'une éventuelle biopsie une deuxième série de biopsie lorsque le PSA il est entre 4 et X d'abord c'est une question que vous allez voir plus dans le cours de la décade de la prostate alors pour la deuxième question musculaire et nous avons des tissus conjonctus donc c'est un adénomyofibrome comme l'adénomyofibrome utérale comme l'adénomyofibrome du sein donc il y a 3 composantes et donc le développement généralement ce développement dans l'hypertrophiline de la prostate ne se fait pas de façon équivalente c'est-à-dire le développement peut se faire plus au dépend de la de la composante glandulaire et dans ce cas-là généralement nous allons avoir des prostates plus volumineuses avec généralement moins de 5 ans et lorsque nous avons un développement au dépend des fibres musculaires lisses et ces fibres musculaires souvent ils sont donc rigides ils sont donc plus ils sont donc contractés nous allons avoir souvent des petites prostates donc les qui posent plus de problèmes donc il y a 3 composantes c'est l'adénomyofibrome ça c'est sur le plan microscopique sur le plan macroscopique c'est un développement qui se fait au dépend de la zone de transition nous allons avoir deux nombres généralement et parfois nous avons la zone centrale qui va donc également s'y perpropier et qui va prier un troisième mort donc certains adénants nous allons avoir deux nombres donc on peut avoir trois nombres alors il y a une question qui me dit il n'y a pas de l'omébion physiologique bon dans la entendue physiologique vous voulez dire que l'anatomie normale si l'anatomie normale nous avons les zones de différentes zones de la prostate c'est la zone donc de transition et la zone centrale et lorsqu'il y a une anomalie il y a une hyperpropie soit nous avons les deux zones donc la zone de transition plus la zone centrale soit c'est uniquement la zone de transition je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors comment s'appelle la zone de faiblesse je pense que vous êtes en train de parler maintenant au niveau de la lycée le recontissement sur la lycée alors la lycée les zones de faiblesse sont appelées des cellules donc qui sont contourées par des colonnes qui sont donc des travées des travées donc des travées d'hypertropie donc de la panoie visite et entre ces travées là qu'on appelle des colonnes il y a des zones de faiblesse qu'on appelle des cellules et c'est à travers ces zones de faiblesse que les diverticules vont se développer s'il vous plaît les coupures franchement pour m'appuyer s'il vous plaît et vous allez les ressent qui fragilisent la mériteuse bon les maturis effectivement donc là il y a je pense que vous avez ajouté un plus merci beaucoup effectivement donc l'infection on va avoir un état inflammatoire un état inflammatoire sur la nuqueuse visitelle et un état inflammatoire sur la prostrate elle-même et tout état inflammatoire donc il y a une hyperimie il y a donc un risque de saignement donc facilement on peut avoir un saignement donc le saignement mais souvent dans l'hypertropie d'une de la prostrate ce sont des grosses prostates avec des varices sur la surface de la prostrate qui saignent souvent c'est ça le risque souvent du saignement mais avec les infections urinaires et aussi donc l'inflammation de la muqueuse la muqueuse peut entraîner par exemple des sénements effectivement la pournaturie nocturne égale muqueurie effectivement c'est la terminologie exacte de la pournaturie nocturne on l'appelle la muqueurie quel volume on parle d'un résidu postmictionnaire et comment on le calcule par échographie alors cours de résidu postmictionnaire résidu postmictionnaire on peut le calculer soit par échographie soit par un sondage urinaire mais logiquement ce qu'on préfère nous c'est qu'on le calcule par échographie c'est à dire puisque nous avons un moyen moins invasif qui est l'échographie qui permettra de mesurer les résidus postmictionnaire c'est pas intéressant d'aller donc placer une sonde avec un risque d'infecter le patient juste pour calculer le résidu postmictionnaire quoique le résidu postmictionnaire calculé par le sondage visital il est plus précis mais si on va donc mettre notre balance de bénéfice et de risque au mieux utiliser l'échographie alors postmictionnaire lorsqu'il est inférieur à 50 millilitres généralement il n'est pas significatif on le considère comme normal entre 50 et 100 dans ce cas là il est significatif mais il n'est pas important et au delà de 100 le résidu devient important et là l'indication opératoire peut s'imposer chez notre patient mais c'est-à-dire ce n'est pas le premier calcul chez un patient qu'on va trouver 100-110 qu'on va en direct récupérer le patient non c'est des chiffres qui sont donc limites et si le résidu il est par exemple supérieur à 150 il est à 200 là c'est clair qu'il y a un résidu malgré donc les marges d'erreur de l'éto-barque là c'est clair mais lorsque quand on dit 0,50 ça c'est des marges approximatives mais je reviens et je dis toujours que les décisions doivent être au cas globalement 0,50 significatif 50 à 100 c'est un résidu significatif qui nécessite un traitement médical au delà de l'intervention chirurgicale la sanction chirurgicale elle est discutable elle n'est pas imposée elle est discutable et puis on peut calculer aussi le résidu conscriptionnel en fonction par pourcentage alors certains on mesure le volume de la vie combien elle contient et puis on demande de façon d'aller et on mesure le résidu conscriptionnel par rapport à la vie c'est à dire par rapport au pourcentage on dit que le résidu il est estimé à 20% du volume visital il est estimé à 30% du volume visital il est estimé à 50% c'est à dire par rapport pour voir le pourcentage mais souvent on travaille plus avec les chiffres dont on revient les valeurs 0,50 50 à 100 et au delà 200 alors vous pouvez répéter le mode d'action des inhibiteurs de la 5 alpha et 2 base bon je reviens pour les inhibiteurs de la 5 alpha et 2 base alors pour les 5 alpha et 2 base nous avons dit que au niveau de la prostate il y a une enzyme qui est appelée 5 alpha et 2 base qui va donc transformer l'espostérone qui est la forme inactive en déhydrotespostérone qui est la forme active sur la cellule prostate et c'est à partir de cette forme active que la cellule prostate elle va donc se développer et elle va donc s'hypertrophie et se développer donc en bloquant ces enzymes on va bloquer donc l'hypertrophie et donc la multiplication des cellules prostate et le testocérone bien sûr il est sécréé par les destructions et par le donc la surence d'un pourcentage qui n'est pas très significatif donc les inhibiteurs de la 5 alpha et 2 base vont inider l'enzyme appelé 5 alpha et 2 base qui va transformer la forme de testostérone en déhydrotestostérone c'est déhydrotestostérone c'est la forme active qui va agir sur la prolifération et le développement des cellules prostate est-ce que l'HBP peut devenir malie voire non on n'a jamais l'hypertrophie ou de la prostate devient un cancer de la prostate d'ailleurs on revient sur l'anadomie l'hypertrophie de la prostate souvent elle se développe au niveau de la zone de transition le cancer de la prostate se développe dans la zone périclité dans 70% des cas mais dans 25% des cas aussi on peut avoir un cancer sur la zone de transition mais c'est pas l'hypertrophie qui est devenue le cancer le cancer il se développe pour son propre offence d'accord quelqu'un qui a une hypertrophie prostatique elle est souvent bon monsieur elle est souvent elle peut être associée à un cancer de prostate c'est une association c'est une glande qui a plusieurs zones et qui peut avoir plusieurs pathologies en même temps on peut avoir la pathologie dénique et la pathologie malie mais c'est pas l'adénome c'est pas les cellules c'est pas l'adénome qui va devenir un adénocarcinome de la prostate non l'adénome qui est là et on peut avoir un adénocarcinome associé dans la même prostate et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dose le PSA c'est ça pour éviter ces surprises là on ne dose pas le PSA pour dire aux patients que vous avez une hypertrophie de la prostate on dose le PSA pour voir s'il y a une association un risque d'association de cancer alors on va bon c'est la même question est-ce qu'on peut donc avoir une association hypertrophie et cancer de la prostate comme on le suspect et bien sûr il y a toujours d'ailleurs il y a toujours le risque il faut doser le PSA il faut faire le toucher rectal il faut faire le toucher rectal ce sont donc les deux éléments indispensables pour le diagnostic d'un adénuateur de prostate pour éliminer un adénuateur de prostate donc un toucher rectal normal plus un dose de PSA si vous avez une anomalie de l'une ou de l'autre donc il y a une forte probabilité d'avoir un cancer de prostate soit un toucher rectal qui est anormal soit vous avez un peu de PSA qui est supérieur à 4 donc il y a risque d'association d'un cancer de prostate alors que faire si un patient sous traitement présente une élevation du PSA tout simplement là on rentre dans le cours du cancer de la prostate nous avons un patient qui est donc sous hyperpropie du mobile il est présente une hyperpropie du mobile de la prostate il est sous traitement médical bien sûr on doit faire une évaluation annuelle de notre patient l'évaluation elle est annuelle chaque année donc on fait un toucher rectal on demande au patient de faire un autre PSA une étude psychobactériologique des urines une fonction rénale et calcul du résumé postmissionnel de façon annuelle maintenant si on voit qu'il y a eu une élevation du taux de PSA donc un PSA qui devient supérieur à 4 ou bien parfois le PSA il n'est pas supérieur à 4 il est toujours intérieur à 4 nous avons vu que l'année passée le PSA il était à 1,5 et cette année il est à 3 là c'est grave parce qu'il y a une augmentation du PSA de plus de 0,75 par an et cette augmentation au point elle est supérieure à 0,75 par an malgré que le taux de PSA il est toujours intérieur à 4 il y a une suspicion d'un cancer de prostate donc c'est c'est pour ça qu'on évalue nos patients de façon annuelle par les touchers rectal et par le taux de PSA pour voir si nous avons un cancer de prostate qui est donc suspecté qui se rajoute et dans ce cas là on va donc procéder donc au diagnostic du cancer de la prostate alors alors vous venez parler d'abénoncarcinote de prostate et hyperpropédilité de la prostate si il survient chez le même sujet oui bien sûr c'est le vieillissement de la grande prostatique qui survient à partir de l'âge de 50 ans donc c'est des patients donc là le cancer de la prostate qui survient donc généralement chez la même population sauf pour le cancer de la prostate si nous avons donc des antécédents familiaux de cancer de prostate le risque là est le plus important si nous avons donc des antécédents familiaux de cancer en variante ou du cancer du sein donc il y a un risque plus important d'avoir donc un cancer de prostate parce qu'il y a des gènes donc qui sont des mutations de certains gènes qui peuvent donc rentrer dans la l'uridité donc et génétique que ce soit donc monogénique ou bien plus régime donc plus important c'est que ces deux pathologies donc surviennent chez le sujet âgé à partir de l'âge de 50 donc c'est pratiquement le même terrain alors je pense que alors je pense que on a terminé les questions bon en tout cas pour d'autres questions vous avez mon mail vous pouvez toujours m'adresser vos questions et si vous avez besoin d'autres explications on ne manque les idées de toi avec un sahab merci pour votre temps docteur et à pas de souci avec un sahab j'espère que c'était bien et j'ai tout merci et et bonne soirée bonne soirée merci à vous de même merci 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 Merci.